Salut à vous mes amis, Balance, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage, vos prédictions de cette nouvelle lune à venir du 10 mars 2024. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous, quels sont les messages à vous communiquer pour cet événement lunaire. Donc Balance en signe solaire ascendant lunaire du Zodiac, vous êtes concerné par cette guidance qui reste malgré tout générale. Soit ça parle, soit ça ne parle pas, ça ne peut pas correspondre à l'avis de tous les balances bien entendu. Donc vous prenez ce qui fait écho et vous laissez le reste. Également celles et ceux qui souhaiteraient un éclairage individuel, une guidance privée avec moi. Si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre situation à vous, personnelle, je vous invite à me contacter par mail pour un éclairage privé. Donc pour cela, comme d'habitude, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Vous m'envoyez votre prénom et votre date de naissance à l'adresse indiquée. Allez, on démarre. Donc on va utiliser pour ce tirage deux jeux, l'oracle G comme à mon habitude et un deuxième jeu qui est mon préféré, l'oracle bleu. C'est parti, amis Balance, on démarre pour vous. Alors avant de mélanger à la coupe, voici ce que nous avons. On a potentiellement une forme d'affirmation de soi comme si on s'affirme et on ne se laissait pas faire dans une situation et ça amène potentiellement une réussite, un succès. Il y a cette idée d'oser aussi, de prendre des risques qui permettraient éventuellement de débloquer une situation. On y va. Allez, c'est parti. Balance, s'il vous plaît, des messages pour les balances pour cette nouvelle lune du 10 mars 2024. Balance en signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac, Balance, nouvelle lune du 10 mars 2024. Quel message, s'il vous plaît, pour les balances ? C'est une solaire lunaire ascendant. On y va. Ok. Voilà le tableau, mes chers amis. Allez, on y va pour votre lecture. C'est parti. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un personnage qui essaye, en fait, d'agir de manière un petit peu mûre, un petit peu mature, dans une situation dans laquelle il aimerait être profondément engagé, ce personnage. C'est-à-dire qu'ici, on a une difficulté, pour moi, à rester dans une attitude, un comportement fiable vis-à-vis d'une situation. Ça peut être, par exemple, j'ai décidé de m'investir, de m'engager dans quelque chose. Et puis, au dernier moment, je me démotive. Finalement, je fais un pas en avant, quatre pas en arrière. Et là, en fait, on a un personnage qui essaie de se débattre et qui essaie, en fait, de tenir ses convictions, qui essaie de travailler sur lui ou sur elle pour arriver à une forme d'équilibre, une forme de régularité dans les comportements mis en place. Ça peut être un homme en face de vous, cette personne dont il est question, ou ça peut être, vous, le reflet de votre propre énergie. Il se peut que vous puissiez vous reconnaître dans le portrait de ce personnage qui essaie, en fait, de maintenir un cap, de maintenir une certaine cohérence dans une attitude dans laquelle il s'est engagé. On s'est engagé dans quelque chose, que ce soit un travail, que ce soit une relation sentimentale, que ce soit un comportement, une attitude. Peut-être qu'on a fait même une promesse à quelqu'un. Et là, on essaie, en fait, de tenir de manière régulière, de manière linéaire, un comportement, une attitude. Et on voit que ce n'est pas chose aisée. On essaie de se faire un petit peu violence pour y arriver. Ça peut concerner le travail, la vie professionnelle, auquel cas on nous parle ici d'essayer de garder la motivation, de s'investir dans un engagement qu'on aurait contracté. Peut-être qu'on s'est lancé, qu'on a signé un contrat et qu'au dernier moment, on se démotive. Et là, on essaie un petit peu de tenir le cap, de maintenir le cap. Si ce n'est pas professionnel, on parle de quelqu'un qui travaille sur la cohérence vis-à-vis d'un engagement. Il se peut également qu'on soit, non pas dans un engagement observable au niveau extérieur, mais un engagement de soi à soi, auquel cas on parlerait ici d'un personnage qui essaie de trouver une cohérence vis-à-vis de lui-même dans ce qu'il met en place comme comportement. C'est-à-dire que ce personnage pourrait avoir des phases un petit peu de tâtonnement où on teste plusieurs choses, plusieurs situations, afin de trouver quelle situation, quel contexte de vie est le plus proche de soi, dans lequel, dans quel contexte de vie, en fait, on se ressent pleinement vibré. Il peut être question de ça, d'une recherche, voilà, de cohérence vis-à-vis de soi-même. On a quelqu'un ici qui se questionne et qui tourne en rond par rapport à un ancrage, un positionnement, une stabilité. Il y a cette possibilité de s'ancrer, de construire, de bâtir quelque chose de solide, quel que soit le domaine de vie dont on parle, ça sera différent pour chacun d'entre vous, évidemment. Et là, on a cette personne qui peut-être n'est pas sûre, qui peut-être a d'autres ouvertures, qui peut-être envisage d'autres dénouements, d'accord ? Il y a une multitude de possibilités qui s'offrent à cette personne et elle, elle est là, elle regarde toutes ses portes ouvertes, elle se dit « Mais dans quoi est-ce que je vais m'orienter ? » Il se peut que ce personnage soit déjà ancré dans quelque chose et qu'il remette en question un positionnement. Ou alors, ce positionnement n'a pas encore eu lieu, toutes les portes sont ouvertes et ce personnage en fait, en fait, essaie de comprendre quelle est la direction, la meilleure pour lui, dans laquelle il serait le plus en cohérence avec lui-même, dans ce qu'il serait amené à choisir, à décider. Que ça soit dans le contexte professionnel, amoureux, sentimental, peut-être par rapport à un lieu de vie, je ne sais pas, d'accord ? Mais on a, voilà, on a cette idée-là. On a quelqu'un aussi peut-être qui est en train un petit peu de changer d'énergie. Avec cette carte, on voit le serpent, le serpent qui mue, qui change de peau. Donc, il y a peut-être des envies que vous aviez avant qui, au jour d'aujourd'hui, ne correspondent plus à votre état d'esprit, à ce qui vibre en vous. Peut-être que vous voyez un petit peu que vous êtes appelé à vivre autre chose et du coup, vous essayez un petit peu de réorienter votre barque. Et là, pour moi, vous êtes complètement déstabilisé un petit peu. Il y a une forme d'effondrement. Alors, ça va en contrario avec cette carte de la pyramide qui, elle, symbolise tout ce qui est socle, tout ce qui est stabilité, tout ce qui est situation durable et sûre. Là, on voit que les fondations, peut-être, ne sont pas solides. Alors, ce ne sont pas les fondations d'une situation, je ne pense pas. C'est plus vous. C'est plus vous et votre émotionnel, à mi-balance, ou l'émotionnel de ce personnage, d'accord ? En face de vous, qui est un petit peu instable. Et ce personnage, voilà, agit par tâtonnement, teste par tâtonnement des expériences afin de trouver sa juste place et ainsi retrouver la lumière. Ce personnage se questionne sur où se situe la lumière. Dans quoi se situe la lumière pour lui ? Est-ce que ça passe par un engagement ? Est-ce que ça passe par une stabilité ? Est-ce que ça passe par le contraire d'une stabilité ? Ce personnage essaie d'adopter une attitude cohérente vis-à-vis des comportements qu'il met en place. mais on observe une certaine forme de déséquilibre et d'instabilité parce que, justement, ce personnage n'a pas la certitude, n'a pas la conviction d'avoir trouvé un ancrage sérieux, stable, solide, d'avoir trouvé sa place. Ou alors, il l'avait trouvé jusqu'à présent et petit à petit, on sent que l'envie change, les attentes changent, on n'est plus dans le même état d'esprit, dans la même vibration énergétique qu'avant. Et donc, du coup, on remet en question peut-être ce qui est déjà établi. Donc, il peut s'agir d'un homme en face de vous, ami Balance, ou cet homme peut être le reflet de vous-même si vous vous reconnaissez dans le portrait que j'ai dressé de ce personnage. Voilà pour le premier jeu. On va passer au deuxième tirage. Alors, ici, on a amour et obscurité. On n'y voit pas clair, peut-être dans une relation sentimentale. On n'arrive pas à trouver la lumière, on a du mal à se projeter avec quelqu'un. Peut-être qu'on est dans une forme de confusion. Ça peut être aussi confusion par rapport à des sentiments. Je ne sais pas si j'aime la personne en face de moi ou pas. S'il n'est pas question de sentimentale au sens propre, on parle ici de l'amour de soi. D'accord ? C'est-à-dire, je suis dans la méconnaissance de ce qui vibre au fond de moi. J'essaie de savoir ce qui fait sens. Pour moi, je suis en quête. On a un personnage qui est en quête, ici, de ce qu'il faut mettre en place, en fait, pour être au plus proche de soi et retrouver cet amour inconditionnel de sa personne. Allez, s'il vous plaît, des messages pour les amis. Balance pour cette nouvelle lune du 10 mars 2024. S'il vous plaît, nouvelle lune pour les balances 2024. Nouvelle lune du 10 mars 2024. Balance en signe solaire. Assemblée, lunaire du Zodiac. On y va. Bon. Alors, on nous parle ici d'une transformation, d'une évolution et potentiellement de reprendre le pouvoir sur une situation. Il y a cette idée d'une personne, ici, qui est bloquée par rapport à un changement ou par rapport à une évolution. Il y a cette idée de quelqu'un qui n'arrive pas à avancer parce qu'il y a une forme, ici, de surmentalisation ou de cactage mental. C'est une personne qui réfléchit énormément, qui envisage toutes les possibilités, tous les scénarios possibles. Regardez, on a une arborescence de pensée, observable sur cette carte. C'est peut-être quelqu'un qui s'invente des scénarios, des causes potentielles, des dénouements plausibles par rapport à une situation. C'est quelqu'un qui peut être amené à se dire, voilà, et qu'est-ce que je fais s'il se passe ça ? Et peut-être qu'il va se passer ça ? Et qu'est-ce qui va se passer si on me dit telle ou telle chose ? Et peut-être que si ? Et peut-être que ça ? On a quelqu'un un petit peu qui se fait des films, mais c'est quand même mélangé à une certaine forme d'intuition. C'est-à-dire que cette personne utilise son sixième sens intuitif pour accéder à des dénouements possibles d'une situation que cette personne est en train de vivre. Je ne sais pas si c'est très clair. Là, pour moi, on a quelqu'un qui va transformer une énergie, une énergie qui au jour d'aujourd'hui est dans un mode de stand-by, d'accord ? On a un personnage qui est bloqué, regardez. Regardez cette femme, elle est encerclée par des lanières, elle ne peut plus bouger, elle est bloquée, d'accord ? Il y a cette idée d'être comme figée, alors figée dans ses pensées, figée dans un état d'esprit, figée dans peut-être des croyances, des croyances limitantes qui empêchent justement d'arriver à une certaine sérénité dans une situation. Là, l'idée, c'est quoi ? C'est je transforme cette énergie de blocage pour pouvoir reprendre le pouvoir sur ma vie. Car actuellement, je suis comme bloqué, figé, il y a quelque chose qui n'avance pas et dont je ne peux pas permettre l'évolution à cause d'un blocage. Ce blocage est intérieur, ce blocage est émotionnel, ce blocage, c'est ça, d'accord ? C'est vous et vos pensées, Ami Balance. Il y a une situation ici que vous passez en revue, mais en revue, en revue, sans arrêt, on y pense, on y pense, on y pense, on envisage tous les scénarios possibles, on se fait des films, d'accord ? Alors, ça peut soit inventer des scénarios possibles sur le dénouement d'une situation, soit il peut s'agir aussi de choses un petit peu fondées, de choses plausibles. Voilà, ça peut être l'imaginaire, mais en même temps, un mélange de concret et d'imaginaire, d'accord ? Il va être question ici de faire un choix, de se positionner, et on a, regardez cette carte, on a cette femme qui porte un torse ensanglanté et qui décide de le jeter loin d'elle, elle s'apprête à jeter ce torse. Ce torse ensanglanté, c'est l'ancien soi. Cette femme a reçu des coups, cette femme a souffert, et elle décide au jour d'aujourd'hui que ça ne sera plus sa réalité. Elle choisit de ne plus s'identifier à ce qui, auparavant, jadis, et jusqu'à présent, la fait souffrir. Elle décide de se débarrasser de son passé et de faire peau neuve, comme vous le voyez, sur ce nouveau corps qui est le sien, il n'y a pas une égratignure. Alors, bien sûr, c'est très imagé, les graphismes sont très intéressants dans ce jeu. On est vraiment dans la volonté de ne plus répéter des schémas passés, de ne plus répéter des contextes qui provoquent peut-être des souffrances similaires au passé. On ne veut plus calquer le passé sur le présent. Donc, on a quelqu'un qui cherche, en fait, à avancer, mais cette avancée, on refuse qu'elle soit similaire à l'avancée que l'on a eue dans le passé, dans un passé proche ou lointain. Et on a, en fait, ce personnage qui est bloqué à cause d'un impact de son passé. Cette personne n'arrive pas à envisager une avancée, une concrétisation, une évolution d'une situation, quelle que soit la situation dont on parle, là, ça sera différent pour chacun d'entre vous, là, on est dans un contexte général, on parle d'un état d'esprit, on parle d'une attitude. Cette personne, elle est bloquée parce qu'elle pense, en fait, que le passé va repointer le bout de son nez, qu'elle va ressouffrir comme elle a souffert. Et du coup, on a quelqu'un qui réfléchit, qui imagine toutes sortes de scénarios, mais qui est dans une forme de croyance à envisager le pire. Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, on nous dit ici que cette femme, ce personnage, doit changer, transformer cette énergie de blocage. Elle est restée fixée sur un traumatisme qu'elle a eu qui l'empêche d'envisager un déblocage dans sa vie au présent et d'avancer dans sa vie au présent. Que ça soit dans sa vie sentimentale, personnelle, professionnelle. Je vous donne un exemple. Par exemple, on peut parler de quelqu'un qui, lors d'une expérience professionnelle, ça s'est très très mal passé. Elle ne s'est absolument pas entendue avec ses collègues. Elle a subi peut-être du harcèlement. Elle a fini en dépression à cause de son travail. Donc, elle a dû changer de travail, changer de structure, changer d'entreprise. Et, arrivée dans le nouveau job, elle a peur que tout cela se réitère et on a quelqu'un qui fait complètement un blocage, qui ne peut plus se lever de son lit pour aller travailler le matin. Voilà, on est un petit peu là-dedans de manière imagée. C'est-à-dire, quelqu'un qui est bloqué par rapport à des expériences passées qu'on calque, en fait, sur le présent. Alors que, peut-être, la situation au présent, rien n'indique qu'elle va être similaire à la situation passée. En fait, c'est la personne qui croit ça qui, en fait, l'envisage et qui se bloque toute seule. On est un petit peu là-dedans. Alors, il arrive que cette personne ait des moments de lucidité où elle se dit, mais pas du tout, tout est rose, je peux y aller, la voie est libre, le chemin est serein, c'est moi qui me fais des films. Et, où cette personne peut avancer. Mais, globalement, elle reste dans cette énergie-là de crainte et de méfiance qui l'empêche, en fait, d'amorcer quelque chose de nouveau. Donc, vous êtes, ami Balance, dans une situation où vous stagnez, où vous n'arrivez pas à faire des choix, à avancer, à vous positionner et à même à vous projeter à cause d'un traumatisme. Alors, traumatisme, c'est peut-être un grand mot, à cause d'une expérience qui a été la vôtre, que vous avez très mal vécue, très mal perçue au niveau émotionnel et qui, au jour d'aujourd'hui, vous bloque dans une avancée. Donc, on a cette femme, voilà, qui refuse, en fait, de s'ouvrir. Elle est complètement fermée. Alors, ça peut être fermé au dialogue, fermé à une avancée, fermé à la discussion. Mais, cette femme est comme bloquée, figée, paralysée. D'accord ? Regardez cette carte aussi. C'est très intéressant. On voit cette femme qui s'observe dans le miroir et qui ne voit pas son reflet. Si vous regardez bien, les deux portraits qu'on observe ne sont pas similaires. C'est-à-dire que ce que voit cette femme n'est absolument pas conforme à la réalité. C'est-à-dire qu'elle se regarde dans le miroir et ce qu'elle voit, ce qui apparaît à ses yeux dans le miroir, ce n'est pas elle. C'est un autre visage, c'est un autre corps. Eh bien, c'est une vision déformée de la réalité. C'est très intéressant parce qu'on nous dit, en fait, que cette personne doit reprendre, en fait, le pouvoir sur ses croyances limitantes qui l'empêchent de voir la réalité telle qu'elle est réellement. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'était vraiment les messages à vous communiquer, Ami Balance, pour cette nouvelle lune du 10 mars. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer dans ces grandes lignes. Celles et ceux qui souhaitent un éclairage individuel, plus personnel avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon mail sous la vidéo. Allez, bye !